Bonjour tout le monde, comment ça va ? Alors, vous savez qu'il y a encore ce décalage entre Eretz Israël et tout le reste du monde. Mais ça y est, on approche de la fin. Parce qu'à Parachat Bani Bar, on sera tous ensemble, mais Béar et Bichotay. En Eretz Israël, on lit d'un coup Béar et Bichotay. Non, pas le contraire. En Eretz Israël, on lit Béar à part et Bichotay à part. Et dans le reste du monde, Béar et Bichotay, tous ensemble. Mais on se retrouvera au même niveau à Parachat Bani Bar. Et tout de suite à Parachat Bani Bar, on fêtera partout dans le monde. Shavuot ! Extraordinaire ! Alors donc, avant de commencer, un petit merci pour tous les encouragements, pour tous les fidèles qui écoutent les Chiorim, et notamment ceux qui m'envoient toujours des petits mots. Alors les fidèles, habituels, Marcel, Gilles, Jérémy, Samuel, Nathalie, Lorette, Chir, Rivka, Janine, Sophie, Laurie, Léa et tous les autres. Donc, qu'Hachem vous bénisse et merci pour ces belles paroles encourageantes et qui me poussent à continuer d'une fois à l'autre. Voilà, Chazak Baruch. Alors, Parachat Béar, donc Parachat Béar, si, bon, effectivement, pour vous les Français et les Américains et tout le monde, c'est de Narbonne et de Mississippi et de Miami et de partout, c'est Béar et Bichotay. Bon, il faut choisir, alors j'ai choisi Béar. Donc, Béar, c'est une succession de Alachot. Succession de Alachot, succession de Alachot, succession de Alachot. Et puis, je vais y revenir, et puis les derniers psukims, les deux derniers psukims de Parachat Béar, qui n'ont aucun rapport presque avec le reste de la Parachat, ne vous fabriquez pas pour vous des idoles. Ou Pesel, des statues, Matseva, des hôtels, ne fabriquez pas, ne construisez pas pour vous. Et une pierre, une dalle de recouvrement, ne mettez pas dans vos terres les J'tachavodaleans pour vous prosterner dessus. Donc, un psuk qui nous demande de ne pas faire toutes les formes d'idolâtrie qui puissent exister. Dernier psuk, Et chapto ta et jishmanrou, Mes shabbatot vous garderez, Ou migdashi dira ou, Et mon sanctuaire, vous craindrez, Ani Hachem, je suis Hachem. Rashi nous dit, Ani Hachem, Nehman nechalem srach, Vous pouvez me faire confiance Pour que je paye la récompense. Ani Hachem, Tous ceux qui m'auront écouté tout au long de leur vie Seront récompensés. Alors la question qui se pose, c'est que Ces deux psuky, a priori, sont des répétitions. On savait un petit peu tout ça. Et surtout que le pasuk, Et chapto ta, le dernier pasuk, Et chapto ta et jishmanrou, Migdashi dira ou Ani Hachem, Il a déjà été dit, intégralement, La même chose dans, Dans, je vais chercher ça dans, Dans, je vais chercher ça dans, Perekyu tete, Perekyu tete, pasuk lamed, Perekyu tete, pasuk lamed, Dans parashat kédoshim tiyou, Voilà, incroyable. Le même pasuk, Et chapto ta et jishmanrou, U migdashi dira ou Ani Hachem, Dans parashat kédoshim, Chapitre 19, verset 30, C'est le même pasuk, Mot à mot, Pourquoi la Torah répète ? Alors déjà, Rachi nous révèle, A la fin de la parasha, Nous révèle un scoop. Et Rachi nous dit, Que toute cette parasha de Béhar, Parce qu'à chaque fois, On te disait, Si ton frère a tel ou tel problème, Si ton frère a tel ou tel problème, En vrai, Rachi nous a dit, Que toute la parasha de Béhar, C'est l'histoire d'un anon. C'est le même homme. Depuis le début de la parasha jusqu'à la fin, C'est l'histoire, C'est la chute, La dégringolade, D'un homme têtu, Qui ne voit pas que toute sa vie, Est en train d'aller en l'air, Et qui continue. Cet homme-là, Son histoire a commencé, L'année de Shemitah. À l'année de Shemitah, Il a appris, Qu'on ne doit pas faire commerce, Avec les fruits de la Shemitah, On laisse son champ libre, Et tout le monde rentre et se sert. Et lui, il a dit, Mais ça ne va pas, non ? C'est à moi tout ça. Il a cueilli lui-même ses fruits, Et il a fait des cajots, Et il s'est mis à vendre ça. Et il a gagné beaucoup d'argent, Au début. Mais la Torah, Lui annonce, Que tout cet argent, Il va le perdre. Il va perdre. Il n'aura plus d'argent. Et alors là, Commence, Commence, Un trajet terrible pour lui. Et la Torah nous commence à nous dire, Si quelqu'un va se mettre à vendre Des objets personnels, C'est qui cet homme ? C'est qui cet homme qui se met à vendre Des objets personnels ? C'est lui ! Parce qu'une fois qu'il aura perdu tout l'argent, Il faut bien l'argent. Alors il dit à sa femme, Regarde ce tableau, Il ne sert à rien. Regarde ce vase, Il ne sert à rien. Regarde ce canapé, Il ne sert à rien. Et il commence à vendre Ses objets personnels, Les uns après les autres. Et la Torah, Dans sa grande, A que je beaucoup, Dans sa grande miséricorde, Nous dit, Attention, Si tu vois un juif, Qui est obligé de commencer à vendre ses affaires, Ne lui sous-estime pas, Le prix de ses affaires. Paye-lui le prix. Paye-lui le prix. Tu sais que ça vaut 100 euros, Paye-lui 100 euros. Ne profite pas de son désarroi, Pour lui baisser le prix. Ensuite, Deuxième par un champ, Quelqu'un qui se met à vendre, Des parties de ses propriétés. Il vend un demi-champ, Il vend trois quarts de champ, Il vend un champ, Ensuite, Il vend le deuxième champ. Mais c'est qui cet homme-là Qui se met à vendre ses champs ? C'est toujours lui ! Parce qu'une fois qu'il a vendu Toutes ses affaires, Il n'y a plus rien à vendre. Il ne lui reste plus que Les lits à la maison, Il ne va pas vendre les lits. Alors, Il dit à sa femme, Tu sais, A quoi ça sert d'avoir tellement de champs ? Allez, viens, On vend l'année de champs, Ou on va vendre la moitié du champ. Pareil, Là aussi, La Torah dit, Achète-lui son champ. Mais surtout, Aide-le. Alors, La Torah lance un appel à la famille. La famille, La famille, Si vous pouvez l'aider, A racheter le champ, Faites-le. Et vous, Acheteur, Si, À un moment, Il réussit à retrouver de l'argent, Et qu'il désire récupérer son champ, Une fois que tu auras profité Deux récoltes du champ, Allez, Revends-lui le champ. Et si, De toute façon, Quoi qu'il arrive, Il n'a jamais pu racheter son champ, Quand arrive le Yovel, Le Jubilé, Rends-lui son champ. Après, La Torah nous raconte L'histoire d'un homme Qui vend sa maison. C'est qui cet homme Qui vend sa maison ? Mais c'est lui ! Qui, Après avoir vendu Ses affaires, Après avoir vendu Son champ, Tous ses champs, Il a fini. Au début, Il a vendu un champ, Après deux champs. À la fin, Il vend sa maison. Il dit à sa femme, Écoute, À quoi se sert de vivre Dans une grande maison ? On n'a qu'à vendre la maison Et puis, On aura un petit studio, Ça suffit. On peut se serrer un petit peu. Alors, Il vend la maison. Et là aussi, La Torah lui dit, Dis à l'acheteur, Écoute, Si cet homme-là Qui t'a vendu sa maison, À un moment, Il retrouve. Il retrouve de l'argent. Il se refait Une assise financière. Et qui veuille Racheter sa maison, Revends-lui la maison. Alors, Il a un an Pour racheter sa maison, S'il faut. Après la Torah nous dit, Voici, C'est l'histoire d'un homme Qui emprunte de l'argent. Et quand il va emprunter de l'argent, Ne lui demande pas Des intérêts. Mais c'est qui cet homme ? Mais c'est lui ! C'est toujours lui ! Après avoir vendu Tout ce qu'il a pu vendre Comme objet personnel, Après avoir vendu ses champs, Après avoir vendu sa maison, Mais toujours, Cet argent disparaît. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas faire Tchouva. Il ne veut pas faire Tchouva. Il considère encore Que son argent, C'est à lui. Ça lui appartient. Il n'y a pas de raison Que Hachem me demande De donner librement Mes fruits à l'ashmita. Il ne veut pas faire Tchouva. Il est éduit. Alors là encore, Il a encore de nouveau Un besoin d'argent. Alors il dit à sa femme, Tu sais, Bah ou Hachem Avec tous les amis que j'ai, Eh ben on va emprunter, C'est pas grave. La Torah lui dit aussi, Nous dit à nous, Attention, Ne profite pas De son désarroi Pour lui demander de l'intérêt. Non, Il t'a emprunté 1000 euros, Il te rembourse 1000 euros. Ne le mords pas Dans cette occasion. C'est incroyable Comment la Torah te dit, Tu es ici à un juif. Tout le monde voit Qu'il est en train De chuter, De chuter, De chuter. Il faut le soutenir. Tant qu'on peut le soutenir, Il faut le soutenir. Rachid nous donne Le machal extraordinaire. Que si tu vois un âne Qui est chargé D'une charge Qui est en train de tomber. Elle a mal été attachée. Alors si un homme arrive À temps, Il peut avec Ses deux mains Retenir la charge Et faire qu'elle ne tombe pas. Mais si il regarde Et il dit, Oh ça va tomber, Ça va tomber, Ça va tomber, C'est tombé. Alors il faudra 5 personnes Pour relever ça. C'est ça que la Torah Te dit ici. Bien qu'on a affaire À un juif têtu Et tout ce qui lui arrive C'est de sa faute. Et bien quand même, Si on peut Ralentir la chute, Il faut le faire. Si on peut le relever, Il faut le faire. Après la Torah te dit, Et s'il arrive S'il arrive qu'un juif Est tellement pauvre Qu'il va devoir Se vendre comme esclave À un autre juif. Mais c'est qui ce juif Qui est tellement pauvre Et qui s'est vendu Comme esclave à un autre juif ? C'est toujours lui ! C'est toujours lui ! Pourquoi ? Une fois qu'il a vendu Tous ses objets, Une fois qu'il a vendu Son champ, Une fois qu'il a vendu Sa maison, Une fois qu'il a emprunté, Mais qu'il n'a pas De quoi rembourser ! Et les créanciens arrivent, Il faut rembourser, Ça y est ! Il dit à sa femme, Ça va ! Je suis jeune, Je suis en bonne santé, Le travail ne fait de mal A personne, Allez, je vais trouver ! Il se vend ! Il devient esclave ! Et il dit, C'est pas grave, Allez, l'essentiel ! Et voilà ! Pareil, là aussi, La Torah dit, La famille, Essayez qu'il puisse se libérer, Qu'il puisse aussi, Et puis, Toi, l'acheteur, Surtout, Ne l'offense pas, Ne lui fais pas faire Des travaux, Inutiles, Ne le fait pas travailler Durement, Tout un tas d'instructions ! Après, La Torah nous dit, Et s'il arrive qu'un juif Se vende A un non-juif ? Ah oui ! Mais c'est qui ? C'est lui ! Parce que ça y est, Maintenant plus personne Veut l'acheter ! Il ne trouve rien d'autre Que un non-juif Qui est d'accord De l'acheter ! Ça peut même aller Jusqu'à, Rachidi, Il va même se vendre A la Baudazara ! Il va se vendre A Baudazara ! Il va aller Et il va dire, Écoutez, Moi je peux couper du bois, Je peux être plusieurs dos ! Il ne va pas bouffer A Baudazara ! Mais il va dans le temple De l'idolâtre Et il propose ses services ! Et on l'achète là-bas ! Pareil, La Torah aussi dit, Il faut que la communauté Se mobilise, La famille se mobilise Pour le racheter ! Vous vous rendez compte ? Toute cette parachasse C'est l'histoire d'un juif Qui voit sa vie Se détruire sous ses biais Et tout ça est de sa faute ! Et il ne comprend toujours pas Ou même s'il a compris Il ne décide pas de faire chouva ! Terrible, terrible, terrible ! Et à la fin, La Torah vient te dire, Ne... Ne fais pas d'idoles ! Ne construis pas de statues ! Ne construis pas d'hôtels ! Ne fais pas tout ce que je vous ai dit ! Alors Rachid nous dit, Qu'est-ce que ça vient faire ici ? Qu'est-ce que ça vient faire ici ? Et Rachid nous dit une chose incroyable ! Incroyable, Rachid nous dit ! Je dis, incroyable mais vrai ! Il n'y a pas de mots ! Incroyable mais vrai ! Rachid dit, Il pourrait être tenté ! Il pourrait être tenté ! De se dire, Puisque mon maître, Incroyable ! Puisque mon maître, Mégalé Arayot, Puisque mon maître, A une vie, Morale, Détestable, Alors moi aussi je ferais comme lui ! Puisque mon maître, Serre les idoles, Moi aussi je ferais comme lui ! Puisque mon maître, Ne respecte pas Jabbat, Évidemment c'est un gars, Et moi aussi je ferais comme lui ! Alors c'est pour ça que tous ces psos qui me sont venus, Pour lui dire, attention juif ! Attention juif ! Ne fais pas comme ton maître ! Alors Apergmat pose une question incroyable ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? D'accord ce juif là ! On a dit, il est têtu, Il aime l'argent ! Il aime l'argent ! Mais c'est un juif cachère ! Il respecte Jabbat, Il respecte la pureté familiale, Il ne fait pas d'idolâtrie ! Qu'est-ce que la Torah va évoquer ce risque ? Que ce juif, Maintenant qu'il s'est vendu chez un goï, Attention qu'ils ne se disent pas ! Je ferai comme mon maître ! Pourquoi ? Pourquoi la Torah craint ça ? Et là Apergmat nous dit quelque chose de merveilleux ! Nous savons que le fil conducteur de toute la Torah, C'est la Karatatov ! La reconnaissance ! Il faut être reconnaissant ! Et ça on le voit tout au long de la Torah ! A l'époque de Parachat Shemot, Vous vous souvenez ? Quand Moshé Rabbeinu était allé voir Pharaon ! Et il lui a dit, Tu sais, si tu ne laisses pas partir les juifs, Alors, Anohimake Bémate Acher Béadieramim ! Moshé Rabbeinu dit, Je frapperai avec le bâton qui est dans ma main, Je frapperai le Nil, Et je le transformerai en sang ! Et après, La Torah dit, Veïomèr Hachem et Moshé, Hachem a dit à Moshé, Et mort est l'Aron ! Dis à Arron de frapper le Nil ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un changement ! Au début c'était Moshé qui devait frapper le Nil, Et puis Hachem a changé, Bon, mais dis à Arron de frapper le Nil ! C'est quoi cette histoire ? Si Hachem a dit que c'était Moshé, c'est Moshé ! C'est quoi ce changement ? Et pour comprendre ça, Rabbeinu dit, On sait ce qui s'est passé dans Parachat de Matot, Lorsque la dernière guerre de Moshé Rabbeinu, Hachem a dit à Moshé Rabbeinu, Venge la vengeance d'Ebné Yisraël Auprès de Midian ! Ce que Midian a fait est impardonnable ! Il faut punir maintenant Midian ! Il faut faire la guerre contre Midian ! Et Hachem a dit à Moshé Rabbeinu, Va ! Va ! Lance la guerre contre Midian ! On lit la Torah, Qu'est-ce qui a marqué là-bas ? Que Moshé Rabbeinu a envoyé Bin Haas, Il lui a dit, Allez, va faire la guerre contre Midian ! Comment ? Mais Hachem t'a dit à toi, Venge ! Tu envoies Bin Haas ! Les commentateurs disent Que Moshé Rabbeinu a dit, C'est pas possible Que Hachem M'ait demandé de faire ça à moi-même ! Moi j'ai grandi à Midian ! Quand je me suis sauvé d'Egypte, C'est Midian qui m'a accueilli ! Je peux pas faire la guerre Au pays qui m'a accueilli ! Donc, J'envoie Bin Haas ! Attends, attends, attends ! Mais de quel droit Moshé Rabbeinu Tu prends des libertés Avec l'ordre d'Hachem ! Hachem t'a dit, Venge la vengeance de l'Egypte Israël ! Va faire la guerre contre Midian ! Qu'est-ce que de toi-même Tu prends la liberté De changer, D'envoyer Pidras ? Alors, Et le fil conducteur de toute la Torah ! Hachem n'a pas pu Lui dire De faire ça lui-même ! C'est sûr que ce qu'Hachem A voulu me dire, C'est que Je mette en place La guerre contre Midian ! Mais que je nomme Celui que je juge Capable de faire ça ! Pareil ! Quand Moshé Rabbeinu Hachem Moshé Rabbeinu a dit Hachem a dit Que je vais taper le Nil Il savait très bien Moshé Rabbeinu Que ce ne sera pas à lui De taper le Nil Pourquoi ? Parce que le Nil l'a sauvé Quand il était petit Sa mère l'a mis dans le Nil Donc quand Hachem lui dit Après Allez, dis maintenant Moshé Dis maintenant à Aaron De taper Moshé ne dit pas Hachem Mais tu m'avais dit Que c'était moi T'as changé d'avis Non ! Moshé depuis le début Il avait compris Que quand Hachem lui a dit Dis à Aaron Que tu vas taper le Nil Mais évidemment C'est pas toi Évidemment C'est Aaron Donc quand Hachem lui a prédit A Aaron Il commence Ça va de soi Ça va de soi Donc là où Hachem A priori change d'avis Mais il n'a pas changé d'avis Là où Hachem lui dit Carrément Va faire toi-même La guerre contre Médiane Mais c'est sûr Que Hachem ne veut pas Que j'aille moi-même Faire la guerre contre Médiane D'accord ? Il me demande d'organiser tout ça Mais quand on arrive à l'acte Évidemment J'envoie quelqu'un d'autre Et Moshé Rabbeinu Il n'envoie pas une trace Incroyable ça Incroyable Incroyable Très joli Rabbeinu nous révèle On connait toute cette histoire Où Israq Avinu Il avait Ses deux fils Yaakov et Esam Et il a appelé Esam Il lui a dit A Esam mon fils Voilà Allez Je ne sais pas Je ne connais pas l'heure de ma mort Allez va me chasser un bon gibier Sois gentil Fais attention Aiguise bien Aiguise bien ta flèche Pour que la Shrida soit Kshéra Et tu me mènes un bon gibier Pour que je puisse te bénir Dans les Abraha Alors là-bas Le Le Darat Zeknébal et Tosfot Explique là Qui c'est C'est bien le Darat Zeknébal et Tosfot Nous dit Voilà Le Zeknéb Il dit Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais pourquoi Israq Avinu A voulu bénir Esav Plus que Yaakov Mais ne savait-il pas Que Esav Dans Raja Bien sûr Il savait Que Esav Dans Raja On voit Il y a plusieurs Des gens qui savaient Alors pourquoi Il veut le bénir Il dit une chose Incroyable Incroyable Il dit Que Esraq Amar Esraq Er Eye Kafoui Tova D'accord Alors ils savent C'est un rachat Je sais que c'est un rachat Mais comment je peux être ingrat A son égard Chez l'eau et telle l'eau brachote De ne pas le bénir Avant de mourir Je ne vais pas le bénir Chez Arim Istakken Barbouri Toute sa vie Il s'est mis en danger pour moi Il est allé Il a chassé du gibier Plusieurs fois Plusieurs fois Il a pu être En danger par un lion Ou un ours Ou un loup Il s'est mis en danger pour moi Mon fils Il m'a nourri C'est lui qui me nourrit Toute sa vie Comment pourrais-je Ne pas le bénir Donc l'obligation De Hakkara Tatov Que Yitzhak Il avait L'obligation De reconnaissance Que Yitzhak avait En faire son fils Faisait qu'il devait Le bénir Rendez compte Comme c'est beau ça Avec tout ça On comprend tout On a décrit Ici un juif Qui a perdu Tous ses repères Il s'est appauvri A tel point Il a vendu Tout ce qu'il avait Tous ses objets Tous ses champs Sa maison Il est rempli de dettes Il s'est vendu A des juifs Ça y est Ça y est C'est fini Il est Il est désemparé Il lui reste une solution D'essayer de se vendre A des goïms Et voici qu'il y a un goït Qui l'achète Il achète ce goït Ah Il achète Il va le nourrir lui Il va nourrir sa famille Il est rempli de reconnaissance Envers cet acheteur C'est mon nouveau maître Il est rempli de reconnaissance Et voici que son maître lui dit Écoute Écoute juif Je t'ai pris Je t'ai accueilli Je te nourris Je t'ourris toi ta famille Je te redonne une sécurité financière Allez Quel sens ça a Que dans ton coin Tu fasses Shabbat Quel sens ça a Que quand je vais me prosterner Tu ne viens pas avec moi Quel sens ça a Que tu continues à me mettre A vivre une vie pudique Alors que chez nous Tout est ouvert Allez Fais comme nous Fais comme nous Ne crée pas Ce rempart Allez Fais comme nous Et bien la Torah dit Que le juif Devant cette obligation De reconnaissance Il peut être tenté de dire C'est vrai Ben c'est vrai C'est vrai Moi je peux pas mettre de barrière Il m'a pris Je suis reconnaissant Je crevais de faim C'est de lui C'est le seul qui a accepté De me donner du boulot C'est le seul qui a accepté De m'héberger Moi et ma famille Et bien moi je fais comme lui Je peux pas être ingrat à ce point Je peux pas être ingrat à ce point De lui dire Ah oui d'accord Mais Ah mais c'est pas une raison C'est pas une raison Que je transgrèche Shabbat pour ça C'est pas une raison Non moi je fais comme lui Moi je fais comme lui Ou on est reconnaissant Ou on est pas reconnaissant Et la Torah accepte Ce sentiment chez le juif C'est pour ça que la Torah écrit spécialement Deux psuquim pour lui Elle lui dit non Non Là c'est une ligne rouge Qu'il ne faut pas dépasser Tu as raison d'être reconnaissant pour lui Et fais ce que tu peux faire Le maximum pour lui Mais s'il te demande De mener une vie Dévergondée comme lui Tu dis non S'il te demande de l'accompagner Au temple Pour faire le dazara Tu dis non S'il te demande de transgrècher Shabbat Non Non Tu restes Ce que j'ai dit Que tous les juifs Deont regarder Shabbat Je le redis pour toi aussi C'est pour ça que la Torah répète Une deuxième fois ce passouk Tous les juifs doivent garder Shabbat Et même toi Qui aujourd'hui te trouves Dans une situation Où tu dois être reconnaissant Envers ce nouveau maître Qui t'a acheté Mais toi aussi Tu dois garder Shabbat La reconnaissance La reconnaissance Ne permet pas Et ne justifie pas De fauter Pour rendre compte De l'envoi Jusqu'où ça irait Si la Torah ne l'avait pas dit Si la Torah ne l'avait pas précisé Et bien le juif normal Ce serait allé A mener la même vie Que son maître Il a fallu que la Torah Prenne la peine D'écrire deux psukim Pour lui dire Ratkan Jusque là Mais pas plus Voilà En tout cas On voit de là On prend le niveau De la reconnaissance Chacun qui t'a fait quelque chose La reconnaissance Tu es reconnaissant Et si tu peux lui rendre du bien Tout ce que tu peux faire Sauf faire une affaire Braha Ve Aslaha Shabbat shalom Mes chers amis A très bientôt